Tu es sûr de pouvoir continuer ? Il faut continuer. Il y a ici 50 personnes qui n'auraient rien à manger. Le roi va venir, Jean-Baptiste. Votre corps est épuisé. Je sors de temps en temps des douleurs de tête. Justement ! Mais la poume mou ! Pour être enterré au chrétien, il faudrait qu'il écrivite une lettre de renonciation à son métier. Je ne suis pas au service de l'église, je suis au service du roi. Si tu ne sais, il n'y a pas, on va te jeter en pleine nuit dans la fosse commune. La troupe va se déchirer, sans lui. Alors, c'est votre premier film de cinéma. Est-ce que c'est un désir qui vous anime depuis longtemps de réaliser un long-métrage de cinéma ? Et est-ce que ce projet de faire un film sur Molière en est un qui vous travaille depuis longtemps ? J'ai réalisé un premier long-métrage il y a plus de 20 ans, qui était pour la télévision, mais qui est quand même sorti dans quelques salles. Puis un court-métrage. Et oui, j'avais très envie de revenir au cinéma, mais il fallait le temps, et puis les financements. Le temps, je l'ai eu en tout cas, grâce au Covid, j'ai eu le temps d'écrire. Et là, je suis revenu à ce projet de raconter la fin de Molière. Oui, c'est une idée que j'avais en tête depuis très longtemps. Je fréquente beaucoup Molière, depuis un certain temps, même si je ne l'ai jamais mis en scène. Et c'est amusant, parce que ce n'est pas le premier film sur Molière, et ce n'est pas le premier film sur Molière par un metteur en scène de théâtre. Ariane Mouchkine avait aussi réalisé Molière. Qu'est-ce qu'il y a dans le personnage de Molière, dans la figure de Molière, qui donne envie au metteur en scène de raconter son histoire par le biais du cinéma ? Le film d'Ariane est très beau, mais ce n'est vraiment pas le même film. D'abord, Ariane, c'est un film de jeunesse, et moi, c'est plutôt un film de la maturité, on va dire, pour être gentil. Moi, j'ai un lien particulier, parce que je quittais Avignon à ce moment-là, que j'avais une sensation un peu crépusculaire de dire adieu à ma jeunesse. Donc, je me suis plutôt identifié au Molière mourant qu'à la jeune troupe qui va sur les routes. Mais c'est vrai, j'ai passé 40 ans dans les coulisses des théâtres, donc ça me rapproche et j'ai la sensation que le théâtre se fait toujours de la même manière, que les troubles sont toujours les mêmes, qu'on a toujours les mêmes problèmes politiques. Au fond, raconter l'histoire de Molière se permet une très, très bonne projection. Et après, Philippe Cobert, Romain Duris, Laurent Lafitte, pourquoi avoir choisi cet interprète ? Je n'avais pas d'autre idée. Il lui ressemble physiquement, je trouve qu'il ressemble au portrait de Nicolas Mignard qu'on a en tout cas, qui enjolive peut-être un peu le visage de Molière. Et puis, c'est un comédien qui pouvait à la fois jouer les scènes de comédie, puisqu'on le voit jouer la scène du poumon, et en même temps, toutes les scènes du Molière mourant qui sont beaucoup plus sombres. Je n'avais pas de plan B, donc je lui ai proposé, heureusement, il a dit oui. Et il y a le personnage de Michel Baron qui est très important dans votre film, qui est un peu la muse de Molière en quelque sorte. Bertrand Raufignac, avec qui vous travaillez beaucoup, est-ce que c'est un peu votre muse en quelque sorte ? Qu'est-ce que vous recherchez, ces interprèteurs ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, puisque j'ai écrit pour lui un arlequin de plus de 10 heures. Pour moi, c'est un véritable génie du plateau. C'est probablement le comédien le plus doué de sa génération. Quelqu'un qui peut être sur scène avec une énergie surhumaine pendant 10 heures. Mais là, c'est différent, c'est du cinéma. Il joue d'ailleurs tout à fait un autre personnage, un personnage presque antipathique, en tout cas ambigu. Et puis, on a travaillé ensemble sur le scénario. Et donc, vous fantasmez un peu cette relation entre Baron et Molière ? Non, on ne la fantasme pas, parce qu'on a des documents. Il est possible qu'il y ait des historiens un peu homophobes qui aient tendance à ne pas les lire, ces documents-là. Mais enfin, ils existent. Il y a des pamphlets de l'époque. Ce ne sont pas des documents historiques. Sur Molière, il n'y a presque aucun document historique. C'est ça ? Quelle est la part de source historique ? La source, c'est surtout un pamphlet qui s'appelle La fameuse comédienne et qui raconte l'histoire d'amour entre Molière et Baron sur presque 10 pages, sans tabou, sans jugement d'ailleurs, non plus. Moi, je pense qu'il y a là des éléments de vérité, même si la géographie de la Troisième République a essayé d'éviter le sujet. Il faut continuer. Il y a ici 50 personnes qui n'auraient rien à manger. Regardez-les. Ils ne savent pas que ce sont eux qui jouent la comédie. Ce que je trouve très amusant, c'est que le film commence par place au théâtre, place au théâtre. Et puis ensuite, vous allez quand même développer un geste essentiellement filmique, ce plan séquence. C'était une volonté dès le départ de filmer tout ce film en un long plan. Il y a un film que j'adore qui est L'arche russe de Secourov, qui est un long plan séquence dans le musée de l'Hermitage, qui est aussi un film qui interroge l'imagerie nationale. Je m'étais dit, il faudra un jour que j'ai une idée de cet ordre. J'essayais de se demander ce que c'est que la France, ce que ça veut dire parler français, quel est notre héritage. Et là, j'ai pensé à Molière. Donc, tout ça était ensemble dans ma tête quand j'ai commencé à écrire. Et puis, avec le plan séquence, on a une impression d'inéluctabilité de la mort qu'on connaît, puisqu'on sait que Molière meurt à la fin du film. C'est comme une apnée pour le spectateur. Enfin, j'aime beaucoup les plans séquences. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que ça fait ressortir les similitudes et les différences entre l'art cinématographique et l'art théâtral. Parce qu'on a à la fois une unité de lieu, de temps et d'action avec le plan séquence. Et en même temps, ça va remontrer un peu l'artificialité aussi du cinéma, parce qu'on traverse certains murs, on peut faire apparaître des personnages mourants. Vous aviez un petit peu envie de parler de l'artificialité, de la réalité, des liens entre théâtre et cinéma ? Ceux deux médias qui n'ont strictement rien à voir. Vraiment, il y a un paradoxe, bien sûr, puisque c'est un film qui fait l'éloge du théâtre. Un éloge ironique, mais qui fait quand même place au théâtre. Mais qu'on filme du théâtre ou qu'on filme de la boxe, qu'on fait toujours du cinéma, c'est essentiellement différent, substantiellement différent. Être un homme de théâtre ne vous aide en rien à faire un film. Vous avez tourné à Avignon au théâtre La Fabrica, c'était pendant le Covid ? J'ai écrit pendant le Covid, pendant le confinement, plus exactement. Et c'est les six mois du confinement qui m'ont permis de faire autre chose, parce que mon activité s'est arrêtée, et que ces dernières années, je n'avais pas arrêté du tout. Et puis on a tourné à La Fabrica, parce que c'est un lieu neutre, c'est un grand studio, c'est un excellent studio de cinéma. Et puis l'avantage est qu'il y avait des logements pour toutes les équipes du film, et notamment pour les acteurs. Alors ça, c'est très heureux, c'est rare sur un tournage, parce qu'on n'a pas quitté le lieu, on dormait au-dessus du décor, on vivait presque en costume et à la bougie. Ça a créé une ambiance très particulière sur ce tournage. Et le Molière parle d'Avignon, un moment avec Madeleine, en disant qu'Avignon lui manque beaucoup, que le ciel est plus beau, l'air est plus pur là-bas, comparé à Paris. C'est un peu ce que vous ressentez. Est-ce qu'Avignon vous manque ? Ah oui, terriblement, terriblement. Oui, Avignon est l'amour de ma vie, un grand amour de ma vie. Je suis très heureux d'être au Châtelet, très heureux d'être à Paris. J'adore Paris, mais Avignon, c'est mon très grand amour. La ville et le festival. Et puis ça a été aussi une part de Molière qu'on ne connaît pas très bien, parce qu'on a pour le coup très très peu de documents là-dessus, mais il est resté plus de 10 ans dans la région avignonnaise. Et puis moi, j'ai vivé à Avignon dans un hôtel particulier que Molière a fréquenté. Donc c'est comme ça que je suis revenu aux biographies de Molière à me demander ce qui s'était passé dans ces 10 ans qu'il a passé à Avignon. Comme moi, j'ai passé 10 ans à Avignon. Et alors, directeur du Festival d'Avignon, maintenant directeur du Théâtre du Châtelet, vous avez fait de l'opéra, vous avez chanté, joué. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Qu'est-ce que vous avez encore envie de faire ? Plein de choses. D'autres films. Moi, j'aimerais bien faire un film sur Rimbaud, par exemple. Il y a plein d'œuvres extraordinaires. Non, évidemment, il y a plein de choses merveilleuses. Le bonheur d'être avec les artistes et d'être en dialogue avec les œuvres, c'est irremplaçable. Il faudrait trouver un nouveau nom qui convienne à tous. La comédie française. Ça ne marchera jamais.